Bonjour, bienvenue au webinaire Enseigner le français avec des lectures graduées. Je me présente, je suis Catherine Matelot, consultante pédagogique FLE aux éditions ELI. Pour introduire la matière, j'aimerais vous parler de la didactique à travers les lectures et la compréhension écrite. En didactique de langue étrangère, l'acquisition de la compréhension écrite est l'une des quatre compétences principales. En classe de langue étrangère, il est possible de donner place aux activités de lecture dès le niveau débutant. Dans le cadre de ces activités, il est utile de faire les exercices, évidemment, de vocabulaire, de grammaire, de compréhension globale et de compréhension détaillée. Mais, donc, il est important que l'activité de lecture en classe suive une stratégie bien planifiée pour qu'elle soit utile à 100%. C'est pourquoi, donc, la lecture graduée est un outil indispensable qui, pourtant, ne gâche pas le plaisir de lire pour les apprenants. Alors, une tentative de définition, donc, qu'est-ce qu'un livre en lecture graduée ? C'est un livre dont la langue est volontairement adaptée, donc, adaptée au niveau classe, adaptée aux apprenants, adaptée à l'apprenant, qui décide, donc, en autonomie de lire une lecture graduée. C'est un livre dont le format est réduit et c'est un livre qui s'adresse à un public spécifique. C'est aussi un outil, donc, qui a des... un outil, un livre, une lecture qui a des objectifs didactiques. Et ces caractéristiques, je dirais, je peux affirmer que ces caractéristiques rejoignent celles d'un manuel. Nous verrons au long de cette présentation pourquoi il est possible, donc, de comparer un manuel méthode de FLE à, justement, un outil comme une lecture graduée. L'importance de la lecture, donc, pourquoi est-ce qu'il est important, même en langue étrangère, de motiver, donc, l'apprenant à lire ? Alors, tout d'abord, parce que le livre est un document, donc, motivant, car il propose un fil narratif, il est riche en implicites, il est propice aux débats et aux interprétations, il est fédérateur dans le sens où c'est un bon outil pour créer des activités, donc, interactives en classe, des activités entre les apprenants, il est émouvant, il est facile d'accès, transportable, car transportable, léger, c'est aussi un outil bon marché, et il est transmissible à d'autres. Il faut, donc, savoir que, il est important d'utiliser, donc, les lectures, mais pourquoi, pourquoi les utiliser en classe ? Tout d'abord, parce que la lecture est souvent une activité oubliée, et, donc, par les enseignants, mais surtout oubliée par les apprenants, donc, il est souvent nécessaire pour l'enseignant de stimuler l'apprenant à libre. Alors, il est important pour, la lecture est importante pour, on motive les élèves, donc, pour la motivation, surtout intrinsèque, car grâce à une lecture correctement guidée, les apprenants devraient réussir à associer la lecture au plaisir et au succès. C'est important pour la motivation extrinsèque, les lectures graduées sont un outil utile pour l'apprentissage de la langue, et surtout, c'est une réponse émotive remarquable, car les apprenants se souviennent davantage des choses qui leur ont suscité, une réaction émotive, pardon. C'est un document authentique, donc, qui entretient un rapport particulier avec le temps, car son contenu ne suit pas la règle de l'actualité, comme les manuels, car les manuels, comme vous le savez, ont la nécessité d'ajourner, donc, les documents qu'ils contiennent, car ce sont souvent des documents de société, des documents d'actualité. Par contre, donc, la lecture, la lecture graduée, donc, provenant d'une œuvre, d'une œuvre littéraire, contient, donc, des thématiques qui sont indémodables. Elles sont aussi intemporelles, donc, thématiques indémodables et intemporelles. Ce sont des documents qui sont riches en repères culturels, historiques, géographiques, sociologiques, etc. Donc, ici, par exemple, je vous propose de voir avec moi un exemple d'activité pédagogique de pré-lecture, donc, pour mettre en contexte historique le livre qui a été choisi en classe. Dans ce cas, il s'agit d'une activité qui fait partie de la lecture graduée Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, donc, on nous propose dans cette activité de compléter un mot croisé qui donnera la réponse, donc, à la question, donc, posée dans la consigne. Donc, lit le texte et complète les mots croisés pour connaître le nom du roi anglais, surnommé le navigateur, qui, au début du XVIe siècle, a donné l'impulsion à l'empire colonial britannique, le plus grand de tous les temps. C'est aussi, la lecture graduée est aussi un document souple, donc, nous avons vu que c'est une source de nombreuses exploitations pédagogiques, mais c'est aussi un document utile qui s'adapte, donc, aux besoins des apprenants, aux besoins du groupe classe, en s'adaptant, donc, à leur niveau. Voyons maintenant quelles sont les possibilités d'exploitation pédagogique et, tout d'abord, quelle approche pédagogique est possible. Donc, il faut dire qu'un, souvent, un manuel traditionnel aborde l'apprentissage de la langue de façon systématique par la grammaire, et, par contre, le livre est un texte structuré par la grammaire, mais dans lequel celle-ci n'est pas le but de son écriture. Les activités pédagogiques auront pour objectif de cerner le contexte et de trouver des liens pédagogiques d'apprentissage à travers l'hypertexte, par exemple, mais le livre reste au centre du parcours d'apprentissage. Passons, donc, à notre première compétence. Donc, quelles vont être les activités pédagogiques possibles pour la compréhension écrite de la lecture ? Donc, bien évidemment, des activités de compréhension du texte même, la compréhension des activités de compréhension donc de tous les textes associés, la compréhension des activités proposées, par exemple, les questionnaires que va élaborer le professeur, l'enseignant dans la classe, les activités de post-lecture, le plus. Ici, par exemple, donc, une activité proposée dans le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, donc, c'est une lecture Elie Senior du niveau 1, donc, compréhension du texte à partir, à travers, donc, la lecture. Ici, on nous demande de remettre les phrases dans le bon ordre pour reconstruire la mésaventure de Passepartout. A travers, disons, la compréhension écrite, nous allons évidemment approfondir nos connaissances sur le lexique, donc, on va aussi pouvoir travailler sur le lexique. Ici, je vous propose, donc, la couverture de la lecture Elie Junior niveau 1 aventure en Savoie et un exemple, donc, d'activité avant la lecture. Alors, on peut organiser en classe un remunage à partir, donc, de ce que les apprenants savent déjà et à travers, donc, la couverture ou le titre, proposer, donc, aux élèves de s'exprimer librement, donc, à travers le lexique qu'ils connaissent déjà et surtout, éventuellement, d'approfondir avec du nouveau lexique. Quelles sont les entrées possibles dans cette activité ? Donc, à travers la couverture, on pourra découvrir le lexique pour s'exprimer sur le paysage, l'habillement des personnages, quel temps il fait, les couleurs. On peut aussi approfondir, donc, le lexique sur les régions, les endroits, etc. Toujours une activité de prélecture proposée. Dans ce cas, dans la lecture, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, donc, du niveau A1. Ici, on nous propose d'observer les personnages, donc, et de lire l'origine de leur nom et de compléter, donc, les questions ci-dessous. Par exemple, ce personnage est figé dans ses convictions. Il est impossible de lui faire changer d'avis. Il va s'agir, donc, bien évidemment, du personnage fixe. Ce personnage porte le nom d'une clé capable d'ouvrir toutes les portes. Il va s'agir, donc, de passe-partout. Ce personnage vient d'une région indienne dans la plaine du Gange appelée Laouche. Il s'agit de Aula. Son nom signifie brouillard en anglais, mais ce personnage a des idées claires. Il s'agit donc de Phileas Fogg. Fogg en anglais, donc, qui veut dire brouillard, donc, on apprend un petit peu d'anglais, mais enfin, bon. Travail sur le lexique à travers toujours des activités de prélecture. Ici, il s'agit d'une activité proposée dans La Guerre des Boutons, junior niveau, donc, catégorie chute, junior niveau A2. À travers cette activité, on va aussi créer la curiosité d'en savoir un peu plus, car on nous demande de trouver dix mots du chapitre dans Le Serpentin et associer les lettres restantes pour savoir ce qui va arriver à l'Aztèque, le chef des Verlans. Activité, ici, proposée dans Tartarin de Tarascon à deux des lectures et l'Ipoussin, donc, des activités de post-lecture. Donc, à travers, par exemple, le coloriage et le soulignage, on va, donc, repérer du nouveau lexique, et dans ce cas, par exemple, le lexique des animaux. Donc, l'apprenant pourra souligner le mot boah, un boah, les phoques, un phoque, le crocodile, le lion, etc. Toujours pour travailler le lexique, ici, dans le rouge et le noir de Stendhal, donc, une lecture senior niveau B1. Donc, la consigne nous indique, nous donne les indications suivantes. Stendhal intitule son livre Le rouge et le noir, chronique de 1830, puis, il changera le sous-titre en chronique du 19e siècle parce qu'il fera allusion aux événements politiques et sociaux. Complète le texte avec les mots de l'encadré. Donc, ici, on nous repropose un passage complet de la lecture et avec, donc, une activité que nous appellerons, donc, les textes à trous et il faudra, donc, remettre les bons mots du lexique à la bonne place. Donc, les lectures graduées sont adaptées, nous avons dit, au niveau des apprenants et ce sont des textes qui aideront, donc, l'enseignant à proposer des activités de grammaire car le texte est sujet d'interrogation grammaticale. Bien évidemment, la grammaire se fait en fonction des besoins des apprenants, donc, suivant le niveau du groupe classe et le texte est objet d'exercices grammaticaux. Donc, ici, dans ce passage qui est tiré de la lecture Une vie de Guy de Maubassant, donc, catégorie senior niveau B2, on nous propose un passage entier du texte, donc, on introduit le passage comme le cauchemar avec une petite introduction, donc, Jeanne sentit qu'on l'emportait, puis qu'on la mettait dans un lit, puis qu'on la frictionnait avec des linges brûlants, puis tout souvenir s'effaça, toute connaissance disparue et un cauchemar l'obséda longtemps. Récrit la suite du paragraphe au passé en respectant la concordance des temps. Donc, il s'agit ici d'un niveau B2, donc, d'une activité grammaticale qui, donc, commence à être un peu plus approfondi, un peu plus structuré, un peu plus compliqué. Le texte, donc, nous avons dit, est aussi objet d'exercices grammaticaux, donc, ici, grâce au passage tiré du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, toujours catégorie lecture junior niveau B1, on nous demande, donc, de compléter les phrases avec l'article partitif et, donc, ne faire attention qu'à particulier. Passons maintenant à la compréhension et production orale. Alors, je vous donne ici quelques exemples d'activités, donc, le premier, qui sont proposés, donc, avec nos lectures et dans notre guide didactique proposé pour exploiter pédagogiquement ces lectures. Alors, tout d'abord, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, là, j'aimerais un petit peu approfondir cet aspect, car le jeu de rôle est important, car il est la forme la plus alimentaire de mise en scène, utilisée en classe, et présente, donc, de nombreux atouts pour l'acquisition de la pratique du langage. Le jeu de rôle favorise la fluidité orale, car il permet, donc, le réemploi du lexique, des fonctions communicatives et des micro-compétences. C'est un outil efficace d'évaluation pour les enseignants, pour vérifier ce qui a été acquis pendant la lecture. C'est aussi un très bon exercice de préparation aux épreuves du DEF, par exemple, dans l'épreuve de production orale pour se préparer, donc, aux jeux de rôle qui sont à improviser avec l'examinateur. Donc, la préparation de l'apprenant en ce qui concerne, donc, le jeu de rôle et, pour cet exercice, donc, la préparation à cet exercice de la part de l'apprenant est très importante et nous vous conseillons donc de laisser les apprenants s'organiser en petits groupes pour préparer leur rôle avec des prises de notes, par exemple, et il faut dire dans ce cas-là que, là aussi, la prise de notes, savoir prendre des notes est une activité importante en général, mais aussi, donc, pour la préparation aux épreuves du DELF et surtout aux épreuves de production orale où le candidat sera amené à préparer son discours en prenant des notes pour, donc, rapporter l'essentiel d'un document à l'examinateur. Ensuite, donc, en ce qui concerne toujours la compréhension et la production orale à travers la lecture, il est bien évidemment possible de proposer des activités de commentaires, d'organiser en classe des débats, de faire préparer aux apprenants des exposés et bien évidemment de faire d'organiser des moments de lecture en classe. Toujours en ce qui concerne la compréhension et la production orale, donc, il faut savoir que les enregistrements audio, donc, auxquels vous aurez accès à travers un CD ou à travers le téléchargement des ressources sur notre site, donc, le CD et les audios proposent des activités d'écoute progressives pour une compréhension de plus en plus fine. Donc, le CD pourra être organisé, pourra être utilisé, pardon, pour organiser différentes activités de compréhension orale et de production orale. Donc, un exemple, un exemple, vous pouvez organiser des activités par petits groupes ou individuels ou individuels. Éventuellement, proposer de un petit jeu, je dirais un jeu, donc, reproduire plusieurs extraits de l'enregistrement audio dans le désordre et, grâce aux illustrations ou aux livres, remettre la narration dans l'ordre. ou bien un autre exemple d'activité par équipe, ce qui est toujours motivant pour les élèves, donc, diviser la classe par équipe, inviter chaque équipe à prendre papier et stylo. L'enseignant, donc, s'assied en dehors de la classe avec le lecteur CD et chacun à leur tour, les membres de chaque équipe sortent et écoutent un extrait du CD. Puis, une à la fois, un à la fois, une à la fois, les élèves retournent en classe et chaque membre le dicte à son équipe qu'il écrit. Les équipes doivent reconnaître l'extrait du livre et auront ensuite donc la possibilité, bien évidemment, de contrôler leur texte avec l'original. Il est possible aussi d'exploiter pédagogiquement la lecture en ayant recours à des documents authentiques issus d'Internet comme des documentaires, des reportages, des vidéos. Alors, pour, donc, la mise en contexte. Alors, ici, je vous propose, par exemple, à travers le site de TV5Monde, l'utilisation d'une vidéo de présentation du Château d'If à Marseille. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vidéo en particulier ? c'est pour faire donc éventuellement proposer un document authentique d'exploitation, donc de mise en contexte de la lecture le conte de Montecristo. Car les documents authentiques de ce genre pourront avoir la fonction de contextualiser l'histoire, pourront être l'objet d'une activité de classe renversée, classe inversée. Donc, par exemple, vous pourrez demander aux apprenants de visionner cette vidéo, par exemple, chez eux, au préalable, et de faire une recherche, par exemple, sur l'endroit, dans ce cas-là, même aussi, en élargissant un petit peu sur Marseille, etc. Vous pouvez donc proposer des activités aussi de DNL, donc, Émile, pour contextualiser, par exemple, la période historique ou contextualiser le document du point de vue géographique et donc utiliser le français langue étangère pour d'autres matières appliquées à d'autres matières comme l'histoire et la géographie. Donc, je répète, ici, j'ai choisi une vidéo sur TV5Monde qui est un site de référence pour les enseignants de FLE où vous trouverez aussi, bien évidemment, des fiches d'exploitation, de compréhension, etc., des vidéos, mais il est possible de choisir des documents authentiques sur bien d'autres sites, par exemple, YouTube, chercher par exemple une vidéo de présentation de Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Paris pour une mise en contexte de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, par exemple. Passons maintenant à la production écrite. Alors, je vous propose quelques exemples de production écrite. il est possible de proposer aux élèves d'élaborer des résumés, tout simplement des résumés d'un chapitre par exemple, des biographies. Alors, là aussi, cette activité peut être organisée en classe inversée, c'est-à-dire que vous pouvez proposer aux apprenants de faire des recherches périléalables sur l'auteur de votre lecture, par exemple, faire écrire une petite biographie des auteurs, des réécritures de passage, des lettres, des articles, des recherches comme vous avez dit, des jeux d'écriture, par exemple, compléter le texte, le transformer, le réécrire en changeant de point de vue, changeant de point de vue. Et un exemple de production écrite écrite, que vous trouverez dans la lecture Le Rouge et le Noir de Stendhal niveau senior B1. Donc, comme vous voyez, de nombreuses activités, comme je l'ai déjà dit au préalable, de nombreuses activités proposées suivent la typologie des activités DELF. Donc, ici, en pré-lecture, écrit une page de ton journal dont la trame répond aux questions suivantes. Donc, je répète, il s'agit du rouge et du noir de Stendhal. Donc, Mathilde, qui est un personnage principal. Mathilde parle-t-elle avec son cœur lorsqu'elle demande à Julien de l'aimer ? Crois-tu que Mathilde arrivera à aimer et à respecter réellement un homme d'un niveau social très inférieur ? Pourquoi s'évanouit-elle d'orgueil, de mépris, d'amour, de désespoir ? Donc, je répète, c'est une activité de production écrite du niveau B1. Donc, déjà, l'apprenant a les instruments pour ce genre de production. Toujours pour la production écrite, ici, je vous propose un exemple d'activité qui est inclus dans le guide pédagogique des lectures FLE. Donc, c'est une activité qui est possible pour toutes les lectures et tous les niveaux. Il s'agit donc pour les apprenants d'élaborer un portrait robot. Donc, quel est le matériel nécessaire ? Simplement, tout simplement, un papier. Quelles sont les compétences de base requises écrire et parler ? Donc, on demande aux apprenants de travailler en petit groupe pour préparer une carte d'identité pour le livre. Le projet graphique de chaque partie peut être décidé par les apprenants selon leur créativité, mais les informations suivantes doivent être incluses. Les niveaux inférieurs peuvent être encouragés à compenser leurs limites linguistiques en cherchant des images pour illustrer le portrait robot. en conclusion, donc, je voudrais donc apporter quelques, en conclusion, quelques idées supplémentaires. Donc, comme nous l'avons dit, l'utilisation des lectures graduées en classe de FLE peut constituer un complément à la méthode et la lecture, comme nous l'avons dit, d'un livre peut être complétée par d'autres supports et activités, mais il est aussi possible d'aller plus loin, par exemple, de lire le même livre avec une classe avec laquelle on correspond, organiser, donc en lien avec votre lecture, vos activités de lecture, organiser des visites culturelles et il est aussi possible d'organiser donc des projets de classe en collaboration avec les enseignants d'autres matières. J'aimerais maintenant vous présenter très rapidement sans trop entrer dans les détails les lectures progressives qui sont donc proposées par Elie. Les lectures Elie se proposent donc comme des textes narratifs de grande dignité littéraire et ayant une forte identité. Les différentes sections qui accompagnent le texte notes sur l'auteur, approfondissement, activité, ont pour but d'enrichir la lecture, d'en faciliter la compréhension et l'apprentissage linguistique sans pour cela étouffer le plaisir de lire. Des activités sont variées, sont proposées à chaque niveau et ces activités donc varient selon le niveau de la lecture. les exercices s'inspirent comme nous l'avons vu très souvent et directement des certifications du DELF. Les tests sont fortement intégrés d'images de façon à favoriser la compréhension de la lecture et les pages d'activités sont facilitées grâce à un glossaire qui est donc intégré à la lecture. Comment sont organisées les lectures progressives ELI ? Donc nous avons sont divisées disons en trois catégories donc les lectures ELI Poussin les lectures ELI Junior les lectures ELI Senior pour chaque catégorie nous avons plusieurs niveaux donc en ce qui concerne par exemple ELI Poussin nous avons quatre niveaux selon le nombre de mots intégrés donc dans la lecture et les niveaux suivent donc le cadre donc les niveaux du cadre de référence commun européen des langues. Même chose donc pour les lectures ELI Junior nous trouvons donc trois niveaux A1 A2 B1 en ce qui concerne les lectures ELI Senior nous trouvons six niveaux donc du A1 OC2 C2 donc qui sera pratiquement le texte intégral de l'oeuvre donc littéraire en particulier donc en ce qui concerne les lectures ELI Poussin la série lecture ELI Poussin s'enrichit de fables classiques fables qui ont accompagné des générations entières d'enfants et qui continuent donc à charmer ce public ces lectures proposent des exercices et activités ludiques une section finale de laboratoire créatif des activités théâtrales et des fichiers multimédia donc les illustrations je voudrais parler en particulier des illustrations des oeuvres à tous les niveaux ici donc c'est une lecture ELI Poussin dont je vous propose l'illustration donc il faut savoir que les illustrations des oeuvres sont réalisées par les illustrateurs modernes les plus intéressants donc dans la conviction que le commentaire visuel aide la compréhension du texte en langue étrangère les activités ELI Junior et lecture ELI Senior donc propose trois séries la série classique originale non fiction donc toujours agrémentées d'activités de pré-lecture d'activités de post-lecture de dossiers de civilisation utiles pour le parcours de lecture de dossiers sur l'auteur utiles à la mise en contexte de la lecture des sections de bilan des sections d'elfes et des glossaires donc monolingues les nouveautés donc pour l'année 2020 donc dans la série classique les malheurs de Sophie et sans famille il est possible donc de télécharger des ressources supplémentaires et notre lecture sur le site eligradiedreaders.com et à travers donc ce site il vous sera possible donc de faire des recherches sur les titres donc par tranche d'âge par niveau par sujet ou genre vous y trouverez des descriptions donc des titres des aperçus de pages des exemples d'enregistrements audio et il vous sera possible donc à travers le site de télécharger les enregistrements dans leur intégralité au format mp3 accéder à des ressources gratuites supplémentaires parcourir en ligne ou télécharger le catalogue complet lecture eligradie 2020 j'aimerais vous présenter donc cette comment dire cette application cette la possibilité donc à travers Elilink qui est une application à télécharger donc sur votre portable ou sur une tablette et cette application vous permettra d'accéder au contenu audio et vidéo directement à partir du livre papier en encadrant tout simplement avec votre portable ou votre tablette la couverture du livre j'aimerais ici donc vous parler du guide didactique qui est en téléchargement gratuit donc toujours sur notre site eligradie le guide le guide c'est un guide qui offre donc pour toutes les lectures des parcours d'exploitation par exemple dans le cadre d'une approche intégrée aux quatre compétences ou d'une didactique incluant des éléments des milles ou encore de projets visant à la dramatisation des textes en classe pour conclure je vous laisse avec une citation de François Mauriac la lecture d'une porte ouverte sur un monde un enchanté je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne lecture merci